Merci à tout le monde. Je fais juste une petite introduction pour expliquer un petit peu le cadre de vous de la soirée. C'est une soirée qui est organisée en partenariat avec le CIPP. On s'est disponible, je crois, à des brochures avec le CIPP, sauf que c'est le centre d'information Interpol. Nous, donc, on est sur l'Ikizer, la branche local et l'association sur l'Ikizer. Donc ce soir, on va s'intéresser au cas de Vincent Bolloré, qui a été rendu célèbre par son ami C.F. Sarkozy, son fameux yacht. Et qu'on connaît aussi à l'heure d'homme, je crois que c'est direct soir, le quotidien gratuit, non, c'était pas un quotidien, mais un journal gratuit, qui appartient à Bolloré, qui distribue à Gronade. Là, je vais laisser la parole à la carte éminente, qui est membre du C.F. de survie à Lyon, qui est membre du C.F. de survie à Lyon. Qui est écrite dans le journal de survie qui s'appelle « Le billet d'Afrique ». Et donc, il y a écrit les livres avec notre publicité tout à l'heure. On va faire une bonne heure de présentation. Après, on fait un petit temps d'échange de questions, de réactions. Et puis après, on ira à la salle. Le groupe Bolloré, on va parler d'un groupe assez touffu, de Bricamorac, difficile à cerner dans tous ses profils. On va, évidemment, suivre la ligne, soit à travers les griefs que l'association survie, vont apporter sur cette transnationale, transnationale. Donc, qu'est-ce qu'on connaît sur Vincent Bolloré dans les médias ? Le nom revient comme un titre, maintenant, depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, symbole de ses amitiés, avec les PDG du PEP 40. Sinon, on en a parlé depuis les années 1990, en particulier au sujet de ces rares boursiers. Donc, la presse économique a fait pas mal ses choux gras de l'ascension de l'Assemblée. Elle n'est pas trop sortie de ses cercles économiques. On parle de son ascension dans les médias depuis 2000. Je vais essayer de dresser un petit peu le tableau. Nous, l'association survie, nous y intéressons depuis la fin des années 1990. où le groupe Bolloré s'inscrit de plus en plus dans une implantation en Afrique typiquement trans-africaine et est devenue par un essor fulgurant, un mastodonte trans-africain, notamment pour lui reprocher, à travers une campagne que nous avons lancée en octobre 2000, pour lui reprocher plusieurs volets de son activité, pour lui donner quelques lignes essentielles. Son activité monopolistique en Afrique, essentiellement sur les transports de matières premières. Une activité qui a connu son essor grâce à des relations très franco-africaines, avec de plus en plus des anciens des services secrets français, de grande importance, qui entraient dans le groupe Bolloré ou qui entraient à son service. Nous avons dénoncé aussi, donc dès cette campagne Bolloré, Monopoly, services compris, en octobre 2000, nous avons dénoncé sa contribution dans l'exploitation du bois, du bois, à la déforestation d'une grande forêt tropicale, dont je reparlerai, et d'autres. Et nous avons dénoncé à travers le cas de son implantation au Congo-Brasia-Ville, les liens qui tissent avec des régimes infréquentables, en profitant de l'isolement de certaines dictatures, de certains criminels contre l'humanité même, pour aller prospérer des affaires là où d'autres entreprises n'osent pas à aller dans des situations assez scadreuses au niveau politique. Donc, pour situer un petit peu d'abord comment nous percevons cette entreprise, je vais parler plus généralement, rapidement, parce que la plupart d'entre vous connaissez globalement le thème, mais c'est juste pour recadrer le groupe Bolloré, un petit peu des relations politico-économiques franco-africaines. Vous le savez, ça commençait par l'exploitation coloniale, où d'autres grandes sociétés allaient exploiter sous la pression des fusils des Africains, notamment, pour qu'ils aillent cuivre le coton, etc., d'autres ressources, ressources lumières, pour aller faire ce travail avec leur famille, femme et enfant, pour être payés à la fin de la journée par un morceau de tissu généreusement donné comme salaire par les sociétés coloniales. Voilà, ça c'était l'économie coloniale au sens strict. Et les décolonisations à la française ont tenté, ont tout fait, le général de Gaulle a tout fait pour maintenir sous influence, notamment pour les fins économiques, les ex-colonies françaises. Et vous savez comment ces régimes dictatoriaux ont été mis en place. Il s'agissait de garder le contrôle sur ces pays par tous les moyens, de remplacer l'administration coloniale par des gouverneurs à la peau noire, qu'on appelle le chef d'État, d'État nouvellement indépendant. Et ces régimes ont été placés sous influence de Jacques Foucard, de Charles de Gaulle, pour les affaires africaines et malgaches. On est allé jusqu'à quand même des massacres coloniaux, notamment au Cameroun, pour mater les mouvements indépendantistes, qui ne voulaient pas lâcher prise sur ces fausses indépendances. Et dans le domaine économique, une fois qu'un régime est sous contrôle, il est prié de garder son peuple bien tranquille pour livrer les ressources naturelles essentiellement et énergétiques aux entreprises françaises en priorité, voire en pure monopole, de préférence. Et donc, un détour par la compagnie ELF, ce que, voire, ça va m'aider un peu à décrire la mutation du groupe Bolloré dans les années 80-90. Le groupe ELF, donc, groupe très étatique à sa création, qui a été fondé par Pierre Guilloma, Pierre Guilloma, l'homme d'État par excellence, qui a fondé l'activité nucléaire française, qui a fondé les services secrets français, le SDEC, devenu plus tard DGSE. Donc, c'est ce même Pierre Guilloma, qui devient le président PDG fondateur du groupe ELF, un groupe dont, dans les principaux cas, dont l'encadrement politique est constitué d'agents secrets ou des services secrets, un groupe très politique qui est là pour conduire la politique de la France en Afrique dans les pays d'extraction du pétrole. Et donc, les affaires se sont multipliées, les échanges de pétrole contre armes, l'organisation de guerre civile, le rôle d'ELF dans la guerre du Biafra au Nigeria, etc. Je reparlerai longuement de cette guerre du Congo-Brasaville, puisque là, Bolloré va aller fréquenter aussi ce régime. Donc, la guerre du Congo-Brasaville, une guerre toute chiste secrètement copilotée depuis la tour ELF de la Défense et depuis l'Elysée. Donc, le groupe ELF est devenu voyant, scabreux par toutes ces affaires. On n'a inscrit que des affaires de corruption franco-française, d'une nouvelle direction, enfin, pour s'est renancé une direction. Dans l'affaire ELF, les grands absences, le grand regret que l'on a, c'est qu'il n'y ait pas eu de partie civile congolaise, du Congo-Brasaville, pour porter comme ce que l'affaire ELF, derrière ce qu'il y a, c'est la guerre secrète du Congo-Brasaville et de l'Angola. Donc, on voit un groupe qui fait la politique française en Afrique jusqu'à l'organisation de guerre poutchiste, donc une sorte d'État parallèle, à viser directement néocolonial, et on a essayé de maquiller les choses, donc ça devenait trop voyant, avec la privatisation ou semi-privatisation du groupe ELF, il n'a rien changé sur l'activité politique, les cadres sont restés les mêmes, les pratiques sont restées les mêmes, la privatisation, c'était au début des années 90, la guerre du Congo-Brasaville, c'était en 1997. Ensuite, pour mieux dissimuler les choses, ELF a été absorbé par Total, alors ELF, qui est un masque d'eau de pétrolier, a été absorbé par Total, qui était d'une taille très petite par rapport à ELF, ce que François-Xavier Verschavre a résumé de la formule ELF sous-écran Total, donc il s'agit juste de dissimuler un peu l'activité, l'appareil, les cadres sont restés les mêmes, les services secrets sont restés dans l'EF, pour continuer ces pratiques. ELF absorbé par Total, c'était en 1994, encore une fois, mis en avant la guerre du Congo-Brasaville. Donc, on voit comme ça, une société qui était au départ très étatique, et qui est devenue une société soi-disant privée, mais où les pratiques d'État étaient totalement inscrites dans son activité. Et le début de l'EF, une partie de ce qu'on les reproche, c'est de s'être structuré dans les années 90 en particulier, en intégrant, notamment dans sa direction Afrique, en intégrant les anciens des services secrets qui avaient beaucoup de pratiques au service de l'État en Afrique, et donc soit directement par embauche, soit par des services, des sociétés de services de barbouserie, d'agents secrets, d'agents de renseignement, etc. Donc, voilà un petit peu, pour cerner la ligne que je vais suivre, un peu pour diriger ce groupe. Donc, on ne va pas parler que de pays africains. pour comprendre les pratiques de Bolloré en Afrique, il faut comprendre les pratiques de Bolloré tout court, son influence, ce qu'il vise, etc. Je vais essayer de dresser un panorama. Et donc, encore une fois, je m'excuse par avance pour l'aspect touffu, c'est l'activité du groupe Bolloré qui le veut. Donc, je vais donner des petites touches de ci-de-là, dans l'activité réseau, puis l'activité économique, puis l'activité africaine, des petites, des parenthèses historiques. Et j'espère que, dans une heure, on aura un tableau un peu clair de ce que l'on a à lui reprocher. Donc, le groupe Bolloré a... Oui, ce que j'ai oublié dans les griefs aussi, c'est qu'il est très implanté dans les paradis fiscaux. On va voir qu'il y avait déjà des liens historiques, dans les groupes Bolloré, dans le cas où il parle des paradis fiscaux, mais c'est surtout lors de son ascension dans les années 90, quand il a absorbé d'autres grands groupes issus de dynasties coloniales, qu'il a engrangé, dans son ordinateur, ou ordinateur caché, toute une myriade de filiales dans les paradis fiscaux qui peuvent servir à des coups boursiers ou pour masquer l'éthique de Bolloré derrière certaines activités économiques, etc. Donc, il y a une complexité du groupe qui est liée à son histoire, à sa structure, et il n'est pas toujours très évident de montrer dans le détail que tel ou tel endroit, de quelle manière le droit a été enfreint. Enfin, souvent, ces activités sont dans l'allégalité, ce que le philosophe canadien Alain Deneu appelle l'allégalité, c'est-à-dire les paradis fiscaux, le non-droit dans le tiers-monde, etc. Tout ce sur quoi prospère la mafia fricite, qui n'est pas le thème de la soirée. Donc, en fait, le groupe Bolloré est historiquement un groupe familial qui a des activités dans le papier ultra-fin, papier à cigarette, papier bible pour imprimer, bible, micelle, collection, la pléiade de Gallimard, etc. Donc, à côté de cette activité tapetière, très implantée dans la Bretagne, il y a quelques activités d'exploitation, par exemple, de cacao en Côte d'Ivoire ou autre, mais c'est un groupe encore familial, un peu implanté dans les colonies et ex-colonies, mais qui n'est pas du tout de la telle que nous connaissons aujourd'hui. C'est un groupe qui aura bientôt deux siècles. Et son histoire nous intéresse plus particulièrement à partir des années 1980, où le groupe Badelel, Badelel, Badelel depuis les années 1970, plutôt. Et c'est là où Vincent Bolloré, au milieu des années 1980, va reprendre, va arriver à prendre la direction du groupe. Alors, Vincent Bolloré, lui, est d'une formation purement financière, c'est un banquier qui a travaillé pour les Rothschild, et c'est extrêmement important, son réseau Rothschild, derrière lui, sur toute sa carrière, sur tout ce qui est devenu le groupe Bolloré, c'est la création du groupe Rothschild en large partie. Donc, il commence dans la finance au sein du groupe Rothschild, et puis, il va arriver à la direction du groupe familial Bolloré, où là, il sera toujours épaulé par Antoine Berghane, notamment, des Rothschild, qui est son parrain dans le capitalisme. Il a d'autres amitiés, comme Bébéard, des exclureurs en saxat, mais quelqu'un de très influent aussi dans le capitalisme français. Et il va, en disant à peu près redresser l'activité du groupe, d'une part, en profitant de la hausse du dollar dans les années 80, donc quand on a des marchés exportateurs dans la zone dollar qui sont en plus dans un certain nombre d'années, le dollar montre fournir le même service ou le même produit, fournir le même produit, on est payé plus cher, mais c'est simplement la hausse du dollar. Donc, ça a pas mal porté sur le softage du groupe, mais Vincent Molloré s'est surtout illustré, il est comme Redard Boursier et on a les gains du groupe depuis les années 90. Il y a les gains en chiffre d'affaires de l'activité réelle, mais les gains sont, je crois, deux, trois fois plus importants dans les activités boursières, les plus-value, vente d'achat, un boursier, repre-vente des entreprises qui ont rempli de la cote, etc. Donc, il va littéralement faire changer d'échelle de façon radicale le groupe Bolloré par l'achat en 1986 de l'ASCAC, qui est une société de services et de transport, alors, les dénominations, c'est la société commerciale d'affredement et de combustible qui était dirigée par M. Dupuy-Dovid. Je n'assiste pas sur les prénoms parce qu'il change parfois de prénom d'un article de la presse, je trouve son nom, son état civil. Je n'assiste pas sur les prénoms parce qu'il change parfois de prénom d'un article de la presse, je trouve son nom, son état civil. Plus, c'est Marie, Jacques, Dupuy-Dovid ou Dupuy-Dovid. Parfois, il est appelé Hétienne dans certains livres. Donc, M. Dupuy-Dovid qui était PDG de la classe 4 sur laquelle Vincent Bolloré va entreprendre un règne boursier. Alors, pour ces règnes boursiers, ce qui est important de comprendre toute cette ascension du groupe Bolloré est due au fait qu'il ait des réseaux très forts dans la finance et l'assurance, d'une part, avec notamment Verneim et BDR, et des appuis politiques de tous bords très trans-courants avec des appuis sur d'autres groupes industriels et banquiers. Donc, on va parler de la BNP, du Crédit Lyonnais, etc., qui ont été importants dans son ascension, et sont encore importants actuellement dans sa structure financière. qui ont été c'est des histoires vraiment de guerre boursière où derrière, en coulisses, il y a des retournements d'actionnaires. Ce sont des groupes familiaux, les actionnaires, c'est souvent des proches de la famille qui se sont fâchés avec papa ou tonton. et il y a beaucoup d'histoires à la Dallas dans les façons dont il va aborder telle nièce de Martin Louis qui va promener son chien ou tel cousin du PDG de la SCAC qui est mal vu dans la famille, etc., etc. C'est vraiment une histoire assez épique qui est bien décrite, qui a bien été décrite dans un livre sorti chez De Noël, Vincent Bollorin, capitaliste au-dessus de tout soupçon, beaucoup d'ironie dans le titre, par Nathalie Rollin et Renaud Locale, je crois. Donc, une histoire vraiment plein de lieux au rebondissement, mais je vais m'intéresser, avant d'écrire un peu plus le groupe, à ce qui s'est passé aux relations entre Vincent Bollorin et M. Ducudoni, parce que le rachat de la SCAC, ça n'a pas été rien. Ça a été une lutte épique, un sacré abordage du raideur boursier et la SCAC, c'est une société d'un cas extrêmement important. Pour se représenter ce qu'a été l'absorption de la SCAC par le groupe Bollorin, il faut comprendre qu'en 1986, donc à cette absorption, le capital du groupe Bollorin a été multiplié par 5 et le nombre d'employés travaillant pour le groupe Bollorin a été multiplié après par 18. Donc, c'est le début du changement total d'échelle du groupe Bollorin. Suivrons d'autres règles sur lesquelles je reviendrai, mais je crois que les relations entre Vincent Bollorin et M. Ducudoni sont extrêmement révélatrices des activités du groupe Bollorin, de sa façon d'agir, de prendre du pouvoir, et il faut savoir qu'après que M. Ducudoni a été éjecté de la direction de la SCAC après le rachat par Bollorin, il a continué à être confronté à Vincent Bollorin en tant que PDG du groupe Progossard, notamment, autour d'une bataille de concession d'un port au Togo, donc à le port de Lomé. et dans cette bataille, d'après Ducudoni, il y a eu des activités de renseignement qui ont été commandées par le groupe Bollorin auprès d'une société de renseignement de l'angeos sur laquelle je reviendrai, c'est aussi une société quasiment paramilitaire, pour obtenir des informations sur les proches de Ducudoni et d'un groupe Progossard pour le déstabiliser. Et Ducudoni a porté plainte en juin 2008 et quelques jours, quelques semaines avant cette plainte, il écrit une lettre à Nicolas Sarkozy qui a été révélée par le site géopolitique.com. C'est un peu fastidieux de lire une lettre, mais là, je crois qu'il y a tellement d'éléments maintenant révélateurs. Encore une fois, c'est M. Ducudoni qui parle, mais je crois que ça vaut le coup de se pencher un peu là-dessus. C'est vraiment symptomatique de ce qui peut être, on va dire, une heure d'accusation non imporporée, symptomatique d'un peu tout ce qui se passe sur l'activité de Bolloré. Donc, il faut savoir qu'il s'agit d'un ancien agent des services français qui a travaillé un temps pour Géos, qui a travaillé, qui a eu Bolloré pour client pour acquérir ces informations sur le groupe Ducudoni. Et ensuite, il a travaillé pour Ducudoni, ce qui fait qu'il a sorti un livre qui a révélé certaines de ses pratiques et un chapitre concernant Ducudoni. Donc, voici ce que M. Ducudoni écrit à Nicolas Sarkozy le 7 juin 2008. Donc, après avoir fait référence à ce livre et en ligne de ce qui est reproché, il y a plein de qui déposent, c'est-à-dire que le groupe Géos a demandé à la DST, donc les services officiels français, des dossiers sur Ducudoni et certains de ses partenaires, un certain M. Perrier. Donc, on voit les services secrets français, si cette information s'avère, qui fournissent des dossiers à des agences de renseignement privée pour renseigner les PDG à la ligne de la Sarkozy. Donc, je vous cite des extraits. Je suis en possession d'éléments de nature à corroborer sérieusement cette accusation, donc l'accusation dont je viens de parler de renseignement fournie par la DST ou le groupe Géos pour Bolloré. Ces révélations d'une particulière gravité pourraient d'autant plus laisser croire que ces pratiques sont habituelles voire à tout le moins tacitement couvertes par les autorités de tutelle que l'emploi d'officine pour mener ce type d'investigation sur les associés ou ses adversaires dans un objectif de pression ou de manipulation relève malheureusement d'une habitude ancienne chez M. Vincent Bolloré. Et il continue en faisant référence au passé à l'avocat de Nicolas Sarkozy. Lorsqu'en votre qualité d'avocat vous représentiez les intérêts du groupe Bouygues sur lequel Bolloré aura fait un raid boursier, vous avez probablement entendu mentionner l'existence d'un rapport établi par l'ex-inspecteur des polices Antoine Godineau pour compte de M. Bolloré. Contrairement aux dénégations continues de ce dernier ce rapport existe bel et bien et j'en ai moi-même communiqué copie à Martin il pourra vous le confirmer. D'autres accusations graves derrière par respect pour vos éminentes fonctions je rappelle la lettre de M. Dupuy-Dobin à Nicolas Sarkozy concernant la plainte qui dépose contre le groupe Bolloré. Par respect pour vos éminentes fonctions je me permets en outre d'attirer votre attention sur un autre fait au moins aussi grave et qui me concerne personnellement puisqu'il s'agit de la spéculation honteuse qui dès avant votre élection avait été faite par M. Bolloré de l'usage qu'il pourrait utile ultérieurement tiré de ses relations avec vous. Ce dernier m'a en effet fait menacer explicitement l'un de ses collaborateurs les plus proches d'incarcération au cas où je me venturerai sur le territoire français après votre élection. Un témoignage dans ce sens a été déposé par mes soins le 4 mai 2007 dans les coffres de maître Bernard Chouane Terre de Nuit que vous connaissez personnellement et qu'il pourra vous en attester. Les méthodes de M. Bolloré sont indignes et les moyens de pression qu'il utilise sont totalement inacceptables. La suite est également intéressante. En conséquence dans le cas présent je suis certain que vous aurez à cœur de demander à Mme la ministre de l'Intérieur de faire toute la lumière sur le rôle joué par la DST afin que toutes les mesures disciplinaires soient prises pour mettre fin à ce type d'agissement qui déshonore l'État. Je rappelle que c'est la fourniture d'informations sur des personnes à une officine privée géos. De même serait-il souhaitable pour l'image de la France en Afrique que M. Bolloré et ses collaborateurs cessent d'utiliser à tout propos votre nom pour impressionner les chefs d'État en vue notamment de faire classer les instructions judiciaires qui le visent dans plusieurs pays pour des faits de corruption. encore une fois ce sont les dires de M. Dupuy-Duby mais bon il est quand même le président de la République je crois qu'il y a eu de plainte en affirmation du groupe Bolloré pour la publication de cette lettre pas à ma connaissance. Donc c'est assez instructif de voir d'une part un aval boursier d'autre part la mobilisation d'influences politiques d'inceste avec les services secrets pour obtenir des marchands et surtout des concessions là il s'agit notamment de la concession du port en eau profonde de l'OME au Togo extrêmement importante pour les experts et les matières premières. Alors après cet exemple de lutte de combat entre le capitalisme Bolloré ou Bollorossal un panorama un premier panorama un peu plus exhaustif sur les activités du groupe Bolloré donc comme je l'ai dit il est dans le transport des matières premières il est implanté dans alors ça change parfois sur plus de 35 pays en tout cas en Afrique et quand vous regardez la carte vous le direz directement du site de Bolloré il met son implantation pour s'inventer auprès de ses partenaires etc. quand vous regardez la carte de l'Afrique couverte par la logistique des transports par le groupe Bolloré ça couvre à peu près 90% des territoires africains au monde donc le fait de cette implantation souvent monopolistique sur le continent africain ça lui donne une position précondérante dans l'économie africaine alors il faut se représenter ce que représente dans l'économie africaine l'extraction et l'exportation de matières premières et donc ce que représente dans l'économie le transport de ces matières premières et bien imaginez que le groupe Bolloré est un monopole ou quasi monopole sur plus de la moitié du continent africain sur la logistique des transports des matières premières alors qu'est-ce que c'est la logistique des transports c'est-à-dire que c'est lui qui organise le transport qui choisit quelle société va charger les matières premières sur quel camion de tel camion sur quel bateau sur quel chemin de fer quelle société qui va ensuite placer les marchandises du chemin de fer aux bateaux et puis des bateaux à leur destinataire sur un autre continent Vincent Bolloré a fait des entre-offres acquisitions des acquisitions de sociétés maritimes avec des bateaux immatriculés dans les pavillons de complaisance comme ça ça revient les marches sont encore plus grandes là on paye les employés les marins moins chers ils n'ont quasiment aucun droit etc donc quand Vincent Bolloré a un investissement à faire ensuite dans une société de transport sur un chemin de fer sur des bateaux il est sûr que ces investissements seront largement amortis puisque c'est lui qui décide quelles seront les compagnies de transport ou d'un revenant qui vont qui vont décharger la marchandise ou qui vont la transporter donc il a acquéri comme ça une toile économique sur l'Afrique quasi monopolisthique avec des pratiques du même groupe que celles sur le port de Lomé face au groupe Progossin par exemple en Côte d'Ivoire une fois que Chirac a été suffisamment arrivé à maîtriser le régime de la Cour en période de rébellion il y avait ça a été en 2002 mais en janvier 2004 le groupe Bolloré a obtenu la conception la concession du port d'Abidjan sans appel d'offre donc il s'agit d'un arrangement purement économico-politique économico-politico-politique donc ça c'est sur l'activité de transport où depuis il a besoin de fonds pour faire un boursier d'expansion dans un autre domaine donc depuis il a vendu l'activité maritime avec des très fortes de plus-value sur les plus amus de la réaction les gains du groupe Bolloré dans le transport sa politique c'est un concept qui va forger lui-même tout ça comme le service multimodal intégré alors il le résume lui-même il s'agit d'avoir la main sur toute la chaîne du transport depuis l'endroit où on extrait la matière première jusqu'à son destinataire jusqu'à l'entreprise des destinataires en Europe ou ailleurs service multimodal intégré par la maîtrise de la logistique et le choix des différents modes de transport de ces matières premières donc c'est un petit peu la même conception le multimodal intégré qu'il va appliquer dans les médias donc son ascension médiatique il a commencé en 2000 et je vous redresse un petit tableau de sa situation dans les investissements médiatiques aujourd'hui donc il s'agit là aussi de maîtriser l'information depuis sa naissance ou sa création jusqu'à jusqu'à son destinataire un auditeur ou lecteur voire même jusqu'à son évaluation en fait qu'elle ait été diffusée vous voyez plutôt donc d'abord il a fait l'acquisition d'une d'une société de production de communiqués de presse associés de presse et puis une société de sondage le CSA alors quand on voit à quoi se réduit de plus en plus la presse aujourd'hui faire des articles à partir de communiqués de presse et puis en politique commenter les sondages dire un tel arrive en tête un tel va bientôt arriver en tête etc l'opinion pense que c'est l'opinion pense que là quand on maîtrise les communiqués de presse et les sondages on a déjà une bonne part de ce qu'est là c'est devenu le contenu des rubriques politiques de nos jours à noter à notre service multimodal intégré entre parenthèses le week-end de Nicolas Sarkozy pour se détendre après l'élection il est parti sur un jet de Bouloré monté sur le yacht de Bouloré a passé des vacances au large de Mal et revenu et dans les jours qui ont suivi le Figaro a publié un sondage qui informait les français que cette relation avec un industriel ne les choquait pas il s'agissait d'un sondage CSA détenu à 44% par Vincent Bouloré en France à Coussie a passé un week-end Bouloré multimodal intégré donc communiqué de presse et institut de sondage ensuite il investit également dans la création de publicités ce qu'il a acheté Euro à RSCG donc la fameuse société de communication avec Ségela pour la communication de la République de Bouloré donc là aussi une activité importante dans le cours parce que vous faites partie de ceux qui croient qu'on veut nous faire par coller la communication politique et l'œuvre c'est qu'une technique qui détient aussi Euro à RSCG la production audiovisuelle puisqu'il a acheté la SFP une bonne carte de la SFP et puis VCF peut-être moins connu des sociétés de production de contenu notamment audiovisuel et il détient des sociétés de création de publicité donc ça rejoint pendant ce salle je parle encore ici de Euro à RSCG société de communication il y a la part communication politique et la part création de publicité donc ensuite il a les sociétés de production création de publicité et puis l'achat d'espace publicitaire dans les journaux et dans les médias c'est géré par des sociétés il y en a donc le groupe Bolloré a acheté MPG France et il progresse dans le concurrent Aegis donc là il veut entrer dans le conseil d'administration de l'Aegis depuis plus d'un an mais les administrateurs résistent il y a les pourcentages nécessaires mais il y a une loi pour préserver la concurrence qui interdise que ce soit la même personne qui contrôle tout le marché or ce marché est un peu un bigol entre Aegis et puis MPG que Bolloré possède déjà donc il va peut-être finir par gagner tout de même par avoir le monopole là-dessus aussi donc il détient aussi des organes de presse vous savez des gratuits matin plus direct soir et puis la chaîne de TNT d'Inagovid et donc il possède également à travers le groupe Aegis il contrôle CARA donc le site de rue 89 nous dit que CARA a des analyses sur les programmes audiovisuels qui sont largement reprises dans les rubriques médias donc un peu comme les communiqués de presse Bolloré fait la presse et puis après il détient une autre idée qui fait un peu la critique déjà de cette presse et ça va plus loin dans la maîtrise de l'évaluation de cette presse puisqu'à travers EURS-CG et il siège au conseil d'administration de médiamétrie c'est-à-dire l'évaluation de l'outil HAC etc. donc un contrôle multimodal sur la presse qui peut avoir de quoi inquiéter surtout quand lui déclare sans embase que comme il est je suis investisseur industriel je dois donc avoir le contrôle éditorial donc quand on voit que le caricatural Serge Dassault sait quand même qu'il ne faut pas dire qu'il contrôle la ligne éditoriale du Figaro et on voit Vincent Bolloré on voit au moins aussi décomplexer avec son ami Nicolas Sarkozy donc voilà un petit peu sur la presse à quoi ça peut ressembler alors qu'il n'a peut-être pas acheté le monde l'éparation le Figaro mais on voit sur la part de Priano qui est là il a une certaine conception de contrôle et là encore une fois comme en Afrique se manifeste son allergie à la concurrence qui est un des moteurs des agissements de Vincent Bolloré donc après dans les autres activités la désactivité industrielle j'ai parlé du papier ultra fin l'activité historique industrielle du groupe familial qui est passé après dans du papier ultra fin à des films plastiques ultra fins donc papier ou plastique utilisé dans des composants électroniques avec des condensateurs ou des plastiques d'emballage des choses comme ça donc c'est assez marginal dans le chiffre d'affaires global mais ce sont des activités qui sont maintenues dans le groupe il a revendu son activité papier à cigarette à peu près en même temps qu'il a vendu son industrie de la cigarette mais son industrie de la cigarette il a vendu disons un beau pas du gain monté au fur et à mesure des acquisitions puisqu'il détenait là aussi une large part du marché de l'industrie de la cigarette et de sa vente en Afrique au moment où les lois anti-cabac tentaient de préserver les consommateurs européens américains etc où il a étendu ses parts de marché dans le serment où il n'y avait pas de lois pour interdire la publicité pour les cigarettes des choses comme ça cette activité depuis comme activité le transport maritime il s'en est défait il a revendu on porte plus à l'huile comme d'habitude d'autres activités non plus anecdotiques par exemple par une société IER il faut des terminaux pour aéroports une activité qui va bien servir sa communication qui est là un projet industriel qu'il suit depuis les années 90 dans lequel il a investi où beaucoup de concurrents n'ont pas persévéré et lui a super-sélaré c'est la batterie super-capacité qui va équiper de plus en plus de prochains modèles de voitures électriques ou voitures hybrides électriques combustion donc là il a monté une société Batscap qui développe cette batterie super-capacité qui rend les véhicules extrêmement coûteux mais bon ça ne va pas manquer de faire sa com' pour se faire une image de super-écolo bon, l'environnement etc. bon déjà l'activité promise a un bel avenir parce que ces voitures sont trop coûteuses d'accord mais vont bénéficier de 5000 euros de crédit d'impôt par véhicule qui est contribuable par l'idée Vincent Baudoré avant que c'est l'Afrique installé des parts de marché pour aller défendre son image de grand écologiste sur laquelle nous reviendrons en déclarant son activité forestière en Afrique donc je vais revenir un petit peu sur son ascension c'est peut-être un petit peu dégrammatique donc j'ai parlé du début de son expansion de son étroison à travers le rachat de l'Ascap une autre dynastie vient derrière où Dupidoui qui était très proche d'un certain Tristan Vielgeux est à la tête du groupe d'Almas Vielgeux justement et qui était déjà aux côtés de Dupidoui lors de la ligne boursière quand Baudoré absorbait l'Ascap ensuite Baudoré s'attaque plus directement à Tristan Vielgeux en rachetant Delmas Vielgeux alors là aussi je ne rentre pas dans le détail du combat boursier où il a mobilisé tous ses réseaux politiques économiques etc avec des rachats les paradis viscaux ça aide parce qu'il y a des voies boursières où pour bien réussir un rêve il faut arriver à racheter un certain pourcentage sans que celui sur lequel se fait l'acquisition voie venir c'est-à-dire ne sache pas que c'est pas M. Baudoré qui va faire des chèques pour racheter 30% d'une entreprise c'est telle société basée aux îles Caimans qui est une filiale d'une société au Luxembourg etc qui va racheter départ 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 et un jour Vincent Baudoré arrive et il pose sur la table ce qu'il pose c'est ce qu'il contrôle à travers les filières dans les paradis fiscaux que l'adressé boursier n'ait pas vu venir le rêve donc là aussi les paradis fiscaux sont un paramètre important dans cette réussite donc c'est un des ingrédients de tous ces rêves donc notamment celui sur le contenu Delmas liégeux donc Delmas ça va être la compagnie maritime avec d'autres acquisitions il va en faire on va s'en laisser dans la CGM puis on revend ensuite et Delmas liégeux donc vraiment un empire du transport de matières premières en maritime en Afrique et de l'armement des bateaux et de leur apprêtement là aussi c'est une acquisition importante donc il va restructurer un peu le groupe pour placer les noms de liégeux et de Delmas il va fonder la SDB qui regroupe la SCAC et Delmas et le jeu peu importe dans ces autres acquisitions il va y avoir une acquisition d'importance qui est le groupe privau le groupe privau on devrait plutôt dire la nébuleuse privau là aussi l'issue d'une dynastie coloniale mais extrêmement opaque hyper implantée dans les paradis fiscaux avec énormément d'exploitation coloniale et néocoloniale de forêt de plantation et aussi une compagnie aérienne qui a défrayé la chronique par tous les tous les cadres qu'il y avait dans le placard pour le sens métaphorique toutes les activités un peu suspectes qui ont été regroupées cette compagnie aérienne et puis on parle d'activités suspectes la banque privau qui était surnommée la banque du RPR donc toute les toute la Chirakie corrompue a eu des défenseurs de fonds qui sont passés par la banque privau et qui a donc un rôle politique important vis-à-vis du RPR posséder la banque privau c'est posséder au minimum une amitié avec la direction du RPR pour ne pas dire une capacité de chantage pour la détruire partie de France donc c'est dans les années là c'est en 96 ou 96 vers 1916 que l'instant boulot réabsorbe aussi le groupe privau dont personne n'est capable de dire quelles sont ses limites ses frontières et quels sont ses actifs etc on naviguait à l'aveugle donc Bolloré était très bien renseigné en dehors des cas du groupe privau un des moins ignorant sur toutes les tendues de ce groupe que nous ne connaissons pas puisque c'est même les les rapports de pente les rapports d'exploitation était rédigé dans la monnaie du Val-Mathieu pour dissuader d'aller pour élever dans les comptes du groupe privau du FDR exploitation de plantations coloniales et non-coloniales et compagnie à l'arrière pour toutes petites activités Bolloré qui a absorbé le groupe privau puis la saga donc une société là aussi de transport des matières premières tout de même accrédité défense pour transporter le matériel militaire entre autres en Afrique dirigé par un certain Pierre Rahim ou alors là parce que sur l'ensemble des coups tordus que Pierre Rahim était victime de Vincent Bolloré il a cru négocier pendant ce règle des accords avec Vincent Bolloré et il a mis pour le pauvre au moins 5 ou 6 ans pour se rendre compte que Vincent Bolloré lui plantait un coup de couteau dans le dos en disant semblant de négocier avec lui donc il a fini en prison d'ailleurs Pierre Rahim mais entre temps il aura aidé Vincent Bolloré il aura été en colis du groupe Bolloré il aura aidé Vincent Bolloré à déployer ces marchés notamment au Congo Brasaville ces relations avec le régime ça souhaite nous les sauve donc voilà derrière ces acquisitions il y a des interférences entre Bolloré et les milieux économiques les milieux financiers il y a même des incestes avec la magistrature alors que ça va ça va assez loin quand il a la règle enfin pas mal de ces acquisitions de Vincent Bolloré sont passées devant les tribunaux de commerce où les affaires sont réunies de façon un peu spéciale il y a plusieurs scandales sur les rachats d'entreprise par les tribunaux de commerce ça a un côté encore plus cocasse quand il s'agit de Vincent Bolloré puisqu'il a embauché dans son groupe parfois l'avocat qui défendait le PDG qui l'adressait qui aura ensuite travaillé pour le groupe Bolloré le président du tribunal de commerce où Bolloré aura quitté l'état à l'entreprise en faillite il a ensuite rentré comme en faillite du groupe Bolloré des hauts juristes de la commission des opérations en bourse donc le contrôleur des opérations en bourse qui regarde les règles boursiers de Bolloré en faillite sont bien réguliers voilà il va devenir un cadre juridique dans le groupe Bolloré il y a quelques années il y a quelques années à l'ensemble des affaires concernant le groupe Bolloré etc. donc il y a un certain nombre de réseaux politiques économiques judiciaires services secrets le mélange des genres il n'y a pas grand chose de légal dans tout ça mais c'est qui qui va aller porter plainte qui va aller l'attaquer c'est du capitalisme des compères le fonctionnement réel de la bourse en France à ce niveau là c'est la politique la diplomatie de la barbichette c'est à dire tout le monde personne ne respecte les règles officielles de la bourse mais c'est celui qui a les épaules enfin si tant qu'on a les épaules suffisamment larges personne ne va ne va rien dire quoi et je ne te dénonce pas ton truc tu ne me dénonce pas le lien je peux te dire tu me tiens par la barbichette donc voilà un petit peu comment se passe la justice et la régulation du droit dans les affaires d'acquisition boursière et avec les réseaux politiques et financiers qu'il a passé en Bolloré il est un maître en la matière c'est pas problème s'il a fait tous les règles boursiers qui ont le plus défrayé la chronique donc là j'ai parlé de ses acquisitions il a fait aussi beaucoup de règles boursiers où finalement il va revendre mais avec une plus-value ou une multiplication par deux par trois voire plus donc sur le Comboing la banque Lazard on a un tas d'autres exemples qui ont défrayé les chroniques économiques mais pas spécialisées un brûlée un petit peu pour son ascension ces réseaux donc j'ai frôlé ici et là quelques personnes faisant partie de ces réseaux ces réseaux africains notamment le recrutement le plus colossal qu'il ait fait c'est en 1998 le groupe Bonoré a recruté Michel Roussin donc Michel Roussin ex-super-gendarme ex-numéro 2 je crois de la TGSE ça va être super français ex-ministre de la coopération président de différents clubs d'entrepreneurs d'investisseurs en Afrique le SIA le SIA pas très connu en Afrique pardon pas très connu du grand public mais très connu dans le milieu économique intervenant en Afrique il est le dirigeant de Medef Afrique il l'était déjà quand Bonoré l'a embauché en 1998 il l'est toujours donc il est le président de Bonoré International et en même temps le président du Medef Afrique et il fait une personne un masque d'onde donc dans le le cercle des africus des investisseurs en Afrique avec des liens politiques vous connaissez le nom de Michel Roussin plus à travers les affaires notamment qui ont été révélés par la cassette mairie qui avait déjà été révélés avant et confirmés par la cassette mairie où on voit Michel Roussin qui est le superviseur de la corruption de Jacques Chirac à la mairie de Paris avec raquettes systématiques de toutes les entreprises qui veulent avoir des marchés dans la construction à Paris tant que Jacques Chirac en était le maire dans tous les témoignages cette mairie en propre Michel Roussin apparaît comme le grand organisateur de tout ça donc Vincent Boulereux pour gérer ses affaires africaines l'embauche l'un des premiers ou le premier qui a été le premier corrupteur de France ce qui est révélateur il y a un ex-ministre il faut le rappeler donc Michel Roussin a des réseaux importants en Afrique évidemment dans les services et ailleurs Bouloré et puis va travailler pour la société Géos dont j'ai parlé tout à l'heure de cette affaire du Pidomi société Géos qui est une société d'information et de renseignements militaires d'activités militaires privées au niveau de ces liens avec les renseignements militaires donc il y a déjà Gilles Amirich qui travaille pour Géos qui fait partie du réseau Bouloré qui a même travaillé pour lui et puis une autre société société militaire PE on va dire société de mercenaires sécurité sans frontières ça sonne un peu comme un nom de l'ONG qui est visité par Frédéric Bauer Frédéric Bauer a été introduisé promu dans le milieu par Michel Roussin donc encore ça fait deux sociétés paramilitaires qui sont dans l'orbite des réseaux l'Europe donc sur le le combo de Rosaville j'ai été un peu rapide sur l'Afrique et là on pourrait prendre des questions réponses dans la discussion déjà j'ai j'ai évoqué la façon dont l'activité bois de Bouloré en Afrique a participé à la déforestation de réserves de biodiversité majeure la deuxième forêt la plus importante après la forêt équatoriale enfin sud-américaine il s'agit de la la réserve de Campo Man qui empiète sur le centre-Afrique Cameroun Gabon et Bouloré n'est pas le seul à exploiter le bois en dépassant les quotas imposés par le bois il y a d'autres sociétés donc il y a la société Rougier société française aussi qui sévit beaucoup dans l'exploitation du bois en Afrique et puis des sociétés un peu de tous les pays pour redonner quelques exemples j'évoque dans le dossier au Cameroun ça ça illustre parfaitement le fait que dans ces pays-là les régimes sont mis en place pour laisser ou hésiter favoriser les entreprises françaises à exploiter dans la légalité la plus totale tout ce qu'elles veulent exploiter vous avez vous avez une réserve de biodiversité à la forêt de Cancomahane l'exploitation du bois est censée être strictement contrôlée et puis pour les contrôleurs l'état cameroonais curieusement ne met pas beaucoup de moyens on a par exemple une île qui doit être surveillée les agents qui doivent y aller n'ont même pas une barque pour s'y rendre ceux qui doivent aller surveiller l'exploitation des forêts alors vous pouvez imaginer elles sont des très très longues infaillées par raccour les conniers pour aller accéder à des zones d'exploitation du bois très loin donc les contrôleurs n'ont pas de moyens de locomotion pour aller vérifier les zones qu'ils doivent contrôler alors ils font du stop et les seuls véhicules qui passent par là ce sont les conniers c'est à dire les camions voloirés qui vont aller exploiter le bois en dehors des zones délimitées etc et comme le dit l'un de ses contrôleurs tout simplement une ONG qui est enquêtée sur le sujet localement il faudrait être très méchant pour mettre une amende à quelqu'un qui vous a transporté il peut aller voir sur place que si c'est les personnes bien contrôlées qui l'amènent donc officiellement il y a un droit une interdiction etc mais tout est mis en place notamment par l'absence totale de moyens sur le contrôle pour que dans la légalité on puisse exploiter tout ce qu'on veut c'est comme ça qu'il y a des zones en général du Cameroun des réserves de biodiversité consénérale qui ont été totalement rasées totalement déboisées ça a été un total carnage en 10-15 ans où Bouloré est l'un des groupes qui a contribué à ça sans parler de tout ce que cela provoque en possibilité de braconnage etc donc les espèces protégées les éléphants les singes les gorilles etc tout y passe tout a été massacré et les populations notamment des populations d'Ingmé qui vivaient des ressources de la forêt ont eu des villages ravagés par les exodes massives d'animaux éléphants etc qui traversaient les villages il y a eu l'économie de l'alimentation traditionnelle prise des forêts n'était plus disponible etc et on voit un massacre écologique et des quelque chose de quasiment criminel pour certaines populations locales qui vivent au milieu des forêts les forêts disparus autour d'elles on imagine ce que ça peut représenter en conséquence dans l'exploitation des forêts il y a aussi une intersection avec le thème de la fréquentation de criminels contre l'humanité puisque à la fin de la guerre de prise de pouvoir de Charles Taylor aux libériens Bolloré a racheté une plantation d'Evea les arbres à caoutchouc et le donc déjà il fallait avoir l'accord de Charles Taylor qui venait de prendre le pouvoir de passer par cette guerre qui l'a ensuite fait reproduire en Sierra Leone qui faisait cette guerre hypercriminale menée à partir de 1989 je crois donc Charles Taylor arrivait au pouvoir en quelques années moi j'ai pu les attentats en tête donc à peine Charles Taylor reprend le pouvoir en 1996 je crois sa guerre de conquête c'était avec des enfants soldats aller massacrer terroriser les populations locales les enfants qui massacraient les enfants qui les amputaient qui les obligeaient qui les enrôlaient de force pour aller conquérir des nouvelles zones les zones conquises Charles Taylor devenait le propriétaire des entreprises qui étaient sur place et puis laissait ses hauts pillés violés etc c'était absolument terrible c'est comme ça qu'il a pris le pouvoir à la fin on vient cédé le pouvoir il arrête les massacres et à peine arrivé au pouvoir on connait ce pouret un entrepreneur de guerre dénommé super vu parce que tout ce qui touchait lui restait dans les mains et donc il devenait propriétaire l'une de ces forêts donc a été rachetée la concession a été rachetée par Bolloré alors en droit libérien il y a quelque chose libérien il y a quelque chose d'un peu particulier c'est que les services publics dans les zones d'exploitation dans les concessions comme ça ne sont pas dus par l'État ils sont dus par la société qui exploite la forêt et donc dans la société rachetée par Bolloré Bolloré devait apporter la santé l'éducation etc. pour autant de dépenses qui auraient entamé les marges mirifiques qui étaient en Afrique et qu'évidemment il n'a pas il n'a pas il n'a pas engagé donc on a des populations dans cette concession qui sont surexploitées un rapport de l'ONU a bien renseigné ça sans mentionner le nom de Bolloré évidemment j'ai oublié cette concession qui est la propriété de la société luxembourgeoise qui s'appelle Interculture qui évidemment qui fait partie d'une gramme de Bolloré mais ça évite aux journalistes de parler de Bolloré s'ils parlent du rapport de l'ONU alors donc il a il a toujours les paradis fiscaux pour maquiller ce qu'on fait donc il a évidemment rien dépensé à peu près rien en éducation santé etc. et plus grave que ça lorsqu'il s'agissait d'étendre les zones d'exploitation il est arrivé qu'il délocalise des villages de centaines de personnes donc avec les forces les forces policières militaires à l'appui donc voilà un petit peu ce dont Bolloré était responsable pour l'Iberia et donc le congou ouvre la ville depuis que j'y reviens donc cette guerre j'ai vu rapidement l'histoire Denis Sassouen-Guessot qui était un dictateur au pouvoir jusqu'en 1989 un peu plus est obligé de concéder des états généraux une conférence nationale souveraine sur la chute du mur de Berlin la démocratie en Afrique et tout ça et qui ont débouché sur des élections qui ont vu l'élection de Pascal Lissouba en 1992 donc Sassouen-Guessot était éjecté du pouvoir avec 17% des voix seulement et Pascal Lissouba a fait passer les royalties pétrolières d'Elf parce qu'Elf avait le monopole sous sa soude de l'exploitation du pétrole du Congo Brasaville les royalties pétrolières c'est ce que la société qui extrait le pétrole reverse au pays pour payer le pétrole qu'elle extrait l'ordinaire c'est de l'ordre de 30-35% avec Sassou et Elf c'était prix d'Ali 17% et donc dès que Lissouba a fait passer ses royalties à 33% et là c'est retombé pour le lien de la population etc elle a aussi acheté des armes etc mais on a quelque chose qui a dérangé elle surtout qu'il a ouvert certains marchés à des entreprises américaines il a accordé des concessions sur des prix puis au short à une société américaine ou deux et donc en 1997 à la fin du mandat de Lissouba c'est là qu'il éclate cette guerre poutchiste en début juin 1997 que Sassou Nguesso mène avec des mercenaires les tchadiens etc et donc le bon noir silence se renseigne très bien comment le groupe ELF a contribué à mener cette guerre comment les réseaux pascois étaient derrière pascois à ELF etc et à la fin et à la fin c'est l'intervention de l'Angola qui a été décisive l'intervention militaire de l'Angola qui a été décisive pour terminer cette guerre poutchiste donc Denis Sassou Nguesso prend le pouvoir en 23 octobre 1997 et donc ce pouvoir m'installer avec des mouvements armés en face va aboutir à une série de guerre civile ils ont trois guerres civiles de 1997 à la fin qui auront provoqué 600 000 à 800 000 déplacés des massacres génocidaires dans le sud de Brazabie peut-être 100 000 ou 200 000 morts des dizaines de milliers de viols de guerre etc ce qu'il y aura absolument épouvantable le régime de Sassou Nguesso était absolument infréquentable mais Sassou Nguesso aura pas rancunier aura révélé que dans l'environnement cette traversée du désert deux personnes sont restées sans cesse aux côtés de l'île mais n'ont pas quitté un certain Pierre Rahim et un certain Jean-Yves Olivier qui avait des relations privilégies avec le groupe Bolloré Jean-Yves Olivier n'a jamais travaillé pour le groupe Bolloré c'est le super Barbouze ex-DGSE c'était l'agence prétendale qui lui-même était une sorte de numéro en Afrique donc c'est quelqu'un d'extrêmement important qui a contourné l'embargo contre l'origine d'Apartheid qui a fait différents trafics d'armes pour l'origine d'Afrique de Sud durant le génocide de Rwanda etc Jean-Yves Olivier est un mastodonte des réseaux africains qui n'est jamais évoqué dans la presse française dans ces dernières années je crois qu'il est vu une fois dans un article du Canard Enchaîné sur le pétrole congolais les sociétés londoniennes qui le détournaient de toute façon donc Jean-Yves Olivier est un proche de Pierre Haïm et aussi de Michel Roussin très proche des éminences des éminentes Barbouze du groupe Bolloré donc ça se voit Nguesso très reconnaissant envers Pierre Haïm et Jean-Yves Olivier de ne pas l'avoir quitté pendant son combat pendant qu'il était un prétendable et d'ailleurs Bolloré va comme par hasard profiter de l'isolement de sa soignation pour étendre ses parts ses marchés ses concessions au Congo-Brasaville il voulait monter certains projets qui ne se sont pas fait dans la cigarette etc mais il va quand même monter des sociétés de circonstance notamment dont tout tel qu'elle est décrite dans Noir Silence deux sociétés qui ont été montées partagées entre le groupe Bolloré d'un côté et des personnes et des parents du temps Sassou et Guesso de pour petite lecture de Noir Silence par les arrêtés numéro 98 18 11 et 12 l'état congolais s'est arrangé pour concéder à la société congolaise des transports maritimes la SCTL une société privée dirigée par le neveu de Sassou William Guesso 40% du droit du trafic maritime vu le fort tonnage d'enlèvement pétrolier cela peut représenter quelques 100 000 dollars par jour Pierre Raim est présenté comme l'initiateur de ce montage il préside aussi dans la deuxième société après la SCTL il préside aussi la société Raim pour laquelle Bolloré a acquis le quasi-monopole de l'infrastructure congolaise en matière de transport et de stockage donc il a également des visées il est sur le point de l'acquérir d'ailleurs sur le CFCO le chemin de fer Congo-Océan donc la grande ligne de chemin de fer qui transporte les matières premières et autres à travers le Congo d'ailleurs durant la guerre de Sassou Nguesso les services français ont mené une opération ultra-secrète qu'ils ont nommée HADES pour intervenir militairement au profit de Sassou Nguesso dans cette guerre du Congo-Frasabille et bien la lettre du continent qui est une lettre des réseaux faite par les réseaux pour les réseaux une lettre assez officieuse a répété dans plusieurs numéros que Vincent Bolloré s'intéressait à l'opération HADES pour la sécurisation du CFCO donc on a déjà dans la guerre du Congo-Frasabille dans les conditions les plus scabreuses le groupe Bolloré qui s'intéresse aux activités militaires barclouse secrètes de l'armée française et ensuite je vous ai déjà parlé de ces rapprochements avec une société privée SSF et puis GEOS donc voilà un petit peu un panorama qui part dans tous les sens mais qui donne une idée de ce que l'on a à reprocher au groupe Bolloré ça peut sembler tellement écrasant avec les liens politiques qu'il a non seulement les liens privilégiés avec les régimes donc être implanté dans un peu tous les pays ça permet d'obtenir des bases droits et des mesures intéressantes pour lui au niveau douanier etc ces liens avec les milieux politiques français alors qu'ils vont dans tous les cours en politique les Mitterrand Chirac Sarkozy Longuet Madeleine Rocard Dominique Sposcan etc il y a des amitiés aussi intéressantes il était ami de François David président de la COFAS alors la COFAS c'est l'institut français qui assure les engagements financiers les investissements financiers en Afrique donc la France c'est intéressant pour nous donner comme relation Dominique Sposcan devenu président du FMI ça peut être intéressant aussi un pouvoir totalement écrasant mais qu'est-ce qui pourrait être le talent d'Achille du groupe Bolloré en fait tout ça repose sur la confiance alors dernière chose peut-être un peu technique difficile en fin de soirée un peu technique pour décrire ce qui fait l'importance de la confiance dans le groupe Bolloré c'est sa structure structure financière à la tête du groupe c'est une structure en cascade de holding alors qu'est-ce que ça veut dire Vincent Bolloré lui-même ne possède que dans l'ordre de 1 million d'euros sur un groupe de l'ordre de 500 millions d'euros alors comment se fait-il qu'il contrôle tout seul un capital des centaines de fois plus important que celui qui lui appartient tout cela repose uniquement sur la confiance voilà ce qu'il faut retenir de l'explication un peu technique qui va suivre c'est-à-dire qu'il a un holding d'une société financière dans la seule activité d'avoir un capital et de le placer ailleurs elle est contrôlée si quelqu'un en possède 51% il la contrôle entièrement donc Vincent Bolloré possède 51% d'un holding de tête donc les 49% font qu'il contrôle un capital deux fois plus important que celui qu'il a investi un capital quoi d'une société financière qui va être totalement investie dans une deuxième société financière ça va représenter 51% de la deuxième société financière avec 49% une fois de deux fois plus importante contrôlée toujours par la première holding donc par Vincent Bolloré et pareil avec une troisième quatrième cinquième sixième septième holding à la tête du groupe Bolloré il y a une cascane de sept holding ce qui veut dire que la mise de Bolloré est multipliée par deux sept fois et il contrôle un capital comme ça 120-130 fois plus grand que celui qu'il possède après dans le reste de l'organigramme là aussi ils possèdent une société à 51% et deux investisseurs vont venir compléter c'est comme ça qu'avec un million d'euros ils possèdent ils contrôlent 500 millions d'euros c'est leur demandeur comment se fait-il qu'il y ait tant de gens pour donner leur argent pour qu'ils soient contrôlés par Vincent Bolloré tout ça repose sur la confiance cette confiance qui repose sur ces réseaux financiers ces réseaux politiques et sur son image si jamais on arrive à agir sur son image qui a déjà un peu choqué l'opinion malgré le sondage TSA par rapport au week-end de Sarkozy sur son yacht mais si on arrive à faire connaître à ne pas rester muet sur les activités africaines du groupe le fait dont il la façon dont il s'implante se constitue en agence de renseignement privé avec délégué à Barbousse française dans son organigramme avec des relations privilégiées avec des dictateurs etc c'est un enjeu important de tenter avec les moyens du possédant d'ébranler cette confiance parce que alors cette structure de cascades de Holdig est également représentative de ces réseaux on voit les banques et des assurances dont Bolloré a embauché les fils des PDG on voit la famille lièse on voit qu'est-ce que qu'est-ce que je lui donne des partenaires historiques de la famille la banque Lazare évidemment le réseau Rolchin Crédit Lyonnais BNP AGF Lagardère un doux samedi un j'en saurais pas plus une société contrôlée par la famille Agnès on voit un petit peu ce qu'on constitue la cascade de lignes de tête les amis ceux qui font le pouvoir de Vincent Bolloré ceux qui confient cet argent dont il a le contrôle ça n'est pas rentable c'est pas un investissement dans ces cascades qui va les enrichir c'est pour être dans le réseau Bolloré et dans la structure de Bolloré c'est un peu c'est plus fort qu'un lien de sang c'est un lien capitaliste indéfectible qui repose sur la confiance sur le pouvoir de la personne de Vincent Bolloré son réseau donc c'est une affaire politique bon déjà c'est une atteinte à la démocratie quand on voit la façon dont il conçoit son implantation médiatique une atteinte à la démocratie en arté évidemment avec les régimes qu'il fréquente et qu'il conforte parfois alors nous en affaire avec eux et voilà je pense que c'est important de ne pas rester muet de faire à notre modeste échelle ce qu'on peut pour essayer de débranler son image et donc débranler derrière la confiance merci applaudissements merci pour les vous les posées je ne sais pas que ça va c'est la table de monsieur vous avez désolé donc si vous avez des questions maintenant ou des choses comme ça juste avant j'avais une petite précision comme on loue la salle ce soir pour qu'on puisse rentrer dans nos frais en fait il y avait un prix vrai à l'entrée là on n'est pas encore rentré totalement dans nos frais donc on peut faire encore un petit départ à la sortie ça c'est sympa maintenant s'il y a des questions ou des réactions par rapport à tout ce qui vient d'être dit je vais faire circuler un micro dans la salle voilà donc si vous pouvez le faire je vais demander par contre de respecter même si il y a des réactions ou des choses comme ça de respecter un petit peu l'ordre j'essaie de voir les officiels et de faire des interventions de la tronche s'il vous plaît bonjour sur le dernier coup vous avez soulevé sur la cascade de l'Oding les divers acteurs de tout cet engrenage est-ce que vous avez des exemples concrets de ce que vous avez dit que c'était pas une question de rentabilité de retour sur investissement est-ce qu'il y a des exemples concrets des divers des processeurs dans les affaires de la famille ou de la société sauvienne ou quoi que ce soit des exemples de services que vous aurez vendus au travers de ces réseaux à ces divers acteurs ou non ? Il n'y a pas d'exemples concrets tout ce qu'on a alors quand on parle sur Valorant ce qui est rarement cité mais dans une conquête de Cori de Lémi je suis un petit d'être à nous qui a été publié l'an dernier Vincent Valoré en Jouténa il cite un entrepreneur ou un analyste qui dit que être dans cette cascade de l'Oding ce n'est pas pour la responsabilité la rentabilité c'est pour le lien politique le réseau lorsqu'on a par exemple des problèmes administratifs à arranger des choses comme ça ce témoignage c'est directement lié à l'influence politique de l'Oding c'est opaque on est dans le capitalisme de Pontaire en train d'accord bonjour approximatiquement parce que c'est en rapport à cette question d'après vous combien il y a de Vincent Valoré en France je ne dis pas visite en parlant mais même pour plus de personnes l'influence c'est une influence atypique déjà par on est terminé par cette structure en cascade de l'Oding ça en dit long il a aussi beaucoup d'ennemis parce qu'il a fait des rêves sur un peu tout le monde il a même fait un rêve sur l'avant de l'Azard c'est à dire le summum dans la galaxie Rothschild alors qu'il voit tout encore aujourd'hui au Rothschild c'est une influence assez atypique bon sinon on sait que c'est très influent il y a Martin Bouygues évidemment qui est le créateur de Nicolas Sarkozy il a d'abord tenté de faire d'Edouard Balladur le président pour le prendre pour Bouygues finalement c'est un des tout-d'un de Balladur à Nicolas Sarkozy dont il est arrivé à faire un chef d'état mais il y a il y a d'autres forcément mais chacun à sa manière il y a beaucoup de Bolloré français étrangers qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il n'y en ait plus et quelles solutions vous avez au niveau légal français au niveau international au niveau des actions pour justement arriver à cette fin ça ne peut pas être abstrait mais comme je le disais en conclusion c'est une affaire d'image alors qu'est-ce qu'on peut trouver il n'y a pas de boycott possible pour le consommateur français de produits Bolloré il est en amont des produits qu'on a dans les réseaux de supermarchés ou autres comme je le disais il faut agir sur l'image il faut arriver à faire connaître à dénoncer etc il y a des associations qui ont beaucoup plus de talent que nous pour dénoncer ces choses-là je pense à des vices avec des opérations comme bloquer prendre d'assaut et bloquer un bateau qui amène du bois venu du libérien c'était il y a peut-être 4-5 ans qu'ils ont fait cette opération des goûts comme ça c'est très fort ça va dans le bon sens on ne sait pas faire je ne sais pas c'est une question d'opinion en tout cas pour ébranler la confiance ébranler l'image pour les gens sur l'image j'aimerais d'abord essayer quelque chose à faire juridiquement explorer les pistes mais là avec les connivences de cette ampleur au niveau juridique même c'est difficile si je peux juste rajouter l'action de survie là-dessus c'est vraiment d'essayer de mettre les choses en lumière de faire que au moins quand on s'y pleurait les gens passent tout de même bien avec tout ce qu'il y a derrière avec les groupes industriels qui sont derrière etc et donc c'est vrai que c'est vraiment l'action qu'on a à survie on pense que c'est en ayant vraiment connaissance des choses en ayant des choses un peu plus transparentes que les citoyens pourront après essayer de changer les choses mais Bollorraine n'est pas élu par les citoyens il n'y a pas sa position ben oui d'abord dans l'information et ensuite une question l'information peut-être tous l'ont entendue ce soir en cette terre évoquée au Mont-Bongo tous les palais palaces etc qui possèdent un parlement etc donc déjà et que plein de sont portés contre lui et que maintenant la justice va peut-être vous entendez si c'est versement ou pas c'est quand même intéressant se passer sur le point s'inter ce soir puis deuxièmement la question s'il faisait du transport est-ce qu'il aurait transporté les familles déchets toxiques vous savez sur les côtes africaines vous rappelez ces déchets qui ont tué les gens non non il n'était pas dans ce affaire de déchets d'absol qu'on a envoyé l'information il n'était pas dans ce on n'a pas connaissance on n'a pas connaissance d'affaire bonsoir bonsoir donc c'était pour cela dans vous l'auriez en fait émerge réellement dans l'opinion publique depuis depuis que Sarkozy qui a invité sa position avant il n'a jamais été dans 13 ans dans les médias ou il était plus dans les rubriques économiques alors après des autres très spécialisés quand il s'est implanté dans le transport maritime il était dans les fondos spécialisés dans les transports maritimes et quand il a tout en rue il était venu des articles d'enquête vraiment sur son activité la façon dont il l'amène il n'y en a jamais il y a eu deux livres en plus le dossier noir il y a eu deux livres que j'ai cités mais sinon des enquêtes non pas certainement pas ce n'est pas une question c'est juste un petit apport quelqu'un a posé la question enfin non c'est du goût on ne peut pas d'autres côtés ou quoi que ce soit juste j'ai envie de dire s'il y en a qui puent des cigarettes roulées le papier OCB si vous regardez sur les feuilles il y a écrit bologné dessus donc si vous voulez votre côté arrêtez d'acheter des dossiers c'est pas mais il a tout revendé parce qu'il y a toujours écrit bologné c'est pas tout ça ça il ne possède plus le papier de cigarette depuis juillet demi moi c'est par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire entre autres on peut essayer déjà de consommer plus local direct supprimer les intermédiaires ça c'est des choses que déjà on peut faire quand j'achète mes pommes l'artedi matin au copain qui utilise les arbotiques le polori il n'a rien à voir c'est une histoire entre le gars qui cultive ses arbres il fait le boulot pour moi je ne manquais pas c'est pas un exemple mais on peut l'élargir assez loin et revenir à des choses plus essayer comme on dit je crois il y a plein de mots qui ont été inventés qui sont un peu un mot c'est revenir à des choses plus modestes plus modestes plus on est modeste on en graisse tous ces trucs et tous ces trucs qui viennent de loin je pense aux bois exotiques et tout ça il y a quand même quand on a deux bois autour de mon homme on voit qu'il y a des gens qui achètent encore des trucs avec des petits plats donc ça c'est il y a des gens comme qui disent il y a plein de petites choses et puis du pourrir la vie puisqu'il pourrit la vie et même il prend la vie c'est des gens responsables quand même de choses très graves du pourrir la vie alors je me demande s'il fait partie de la vie des Entartés par exemple et si c'est quand même pas la fonction Entarté je ne sais plus de quel qui a tiré tout son service d'ordre tous ces gloriques parce qu'il avait l'Etat d'Entarté je ne sais plus ce nom il y a toute une liste et puis oui du pourrir la vie en en parlant entre nous et tout ça fait déjà pas mal de choses on va faire le même sur la vie des gens oui dès qu'on a les patients on ne sait jamais dans la vie on peut se rencontrer de ce que vous voulez et puis une autre c'est peut-être une petite parenthèse mais je pense que dans l'action locale par acheter des tonnes à celui-ci et tout vous savez que on veut on veut faire des Jeux Olympiques comme qu'il y a Paris et tout ça on me dit tiens pourquoi est-ce que ça représente le champion de ce genre de monde face à la caisse financière a dit qu'il allait éveiller à faire s'éprimer des paradis ou des choses comme ça il a dû avoir un confiné de Vincent Bolloré pour s'assurer qu'il plaisantait oui sinon sur la consommation responsable qu'est-ce qui peut toucher le groupe Bolloré c'est essentiellement le bois si vous avez des fenêtres à faire changer allez voir un devis avec les bois exotiques comparé avec un devis en bélesse français voire en chêne claire c'est toujours là-dessus que ça joue donc ne faites pas confiance au label FSC ou encore moins aux autres encore moins non-labellisés le bois exotique il y a toujours potentiellement de ce type d'exploitation derrière effectivement si vous avez les moyens de payer le prix juste pour les choses c'est plus cher c'est des fenêtres en bélesse français par exemple là vous ne vous mettez pas ça chez la paire vous avez tout de suite la consommation responsable c'est toujours quelque chose qui coûte plus cher peut-être trop pour les pas mal de filles et les guillemots alors c'est un autre sujet comment agir sur l'image par d'autres manières éventuellement qui s'écartent de la légalité pour je ne sais pas faire une tarte à la crème mais si les bretons avaient le courage d'essayer de faire des opérations son image il a joué beaucoup sur l'implantation bretale bretonne etc il est né dans le 16ème arrondissement de Paris il va dans la Bretagne peut-être présentant pour cultiver son image de fait celui du famille Bretonne et ça ça joue beaucoup et quand on essaie de faire quelque chose en Bretagne il ne trouve à peu près personne pour lesquels on va faire une manifestation entre Bolloré et en Bretagne même comme ça d'envoyer les CRS vous êtes inondés de tomates et de pouilles il y a un chauvinisme breton il y a un lire sur lesquels jours d'instant Bolloré le groupe sur les Bretagnes il nous a dit mais non ça c'est un peu sûr on ne peut rien faire bon voilà et ça se fait ça se fait pour autant des gens vraiment gonflés genre en carteur ou quoi pour essayer d'organiser quelque chose en Bretagne c'est sur les bâches que ça se joue encore une fois en gros en gros la première rentrée d'argent c'est quoi c'est plutôt pour les matières premières le transport le bâches pendant son activité industrielle c'est le transport des matières premières mais plus que le chiffre qu'on a à faire sur les activités économiques c'est l'activité boursière avec l'évalu ça doit représenter je ne sais plus précisément selon les années de 2 à 4 voire 4 fois plus est-ce qu'il s'est cassé la figure avec tout ça alors il a durant sa son sauvetage du groupe des années 80-90 il a vraiment failli prendre le couillon par exemple lors de son assaut sur le groupe Vielbass Vielgeux Vielgeux quand il a vu qu'il perdait est arrivé à le fond de fin de voir des règles pour CA à partir de tel pourcentage vous avez le droit de tel pourcentage vous avez le droit à des postes CA et à partir de tel pourcentage vous êtes obligé de lancer une OPA sur l'ensemble du groupe donc Vielgeux est arrivé à s'arranger en cachette pour lui faire acquérir un plus grand pourcentage et à Valoré un plus grand pourcentage jusqu'à ce qu'il y a pour la faire des copies etc et Valoré a dû lancer une OPA sur la totalité du groupe Vielgeux il n'en avait pas du tout les moyens il a fini par y arriver parce que c'est soutien financier etc et là il a failli vraiment disparaître mais sinon c'est pas parce il n'est que dans l'ultra-lutratif il n'est que dans les profits exorbitants que ce soit au niveau boursier ou au niveau extraction des matières en Afrique oui et juste je voudrais savoir est-ce que les choses peuvent évoluer avec le changement de certains chefs d'état parce qu'ils vont finir par à défaut d'alternance les élections bon ils sont plus très jeunes en Afrique oui les réseaux sont tellement implantés j'ai l'impression si ça revient à poser la question et si la France Afrique disparaît si la France Afrique disparaît volorée disparaît oui mais voilà volorée est un élément de la France Afrique c'est indissociable donc on revient sur le point après c'est le combat global contre la France Afrique les attachés militaires français aux côtés de chaque chef d'état africain les bases militaires françaises en Afrique les paradis fiscaux etc etc c'est ce lutte global sur l'île à travers les livres les descriptions les voix militantes qu'a répondu Zé Merchard on a été dans l'avenant où dans leur silence ils montrent bien toutes les pistes comment tout cela se tient donc effectivement tout se tient et chacun de ces combats doit être mené en parallèle pour ne pas laisser l'avenir et parmi les les avoir d'Omar Bongo par exemple en France qui sont cités et puis c'est pour ça qu'il est accusé par deux associations est-ce qu'il pourrait y avoir des cadeaux faits par Boloé directement en France donc cette affaire des biens mal acquis il s'agit de montrer que le régime Bongo par exemple détourne des fonds importants et qu'on ne peut pas le montrer par l'entrée des fonds qui se fait souvent par des paradis qui se posent des conflits etc etc on le fait on peut le trouver par la sortie de fonds par les achats ostentatoires les châteaux les maisons à 80 000 euros les voitures à 80 000 euros les suites privées etc donc c'est ça l'idée il y a une jurisprudence je ne sais plus de quelles affaires au fond c'est un filon juridique quand on ne peut pas prouver que l'argent a été détourné par l'endroit par le ventre et l'argent il y a une jurisprudence comme ça si on montre qu'il a dépensé plus d'argent que ce qu'il pouvait gagner alors il y a eu détournement d'argent donc c'est ça l'idée donc on n'arrive pas à parceller là à trouver qui par qui il y est arrivé l'argent on sait qu'il l'a détourné et on le prouve qu'il en a détourné parce qu'il en a détourné parce qu'il en a détourné parce qu'il trouve tout ce qu'il pouvait dans la loi c'est ça l'idée donc c'est pas parceller là on peut voir qui a pour en plus qui